Bien-aimés, que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes au premier jour d'un moment de jeûne de 21 jours que nous avons commencé, nous commençons aujourd'hui même, et nous allons aller jusqu'au 30 novembre. Pendant ce moment, nous faisons des prières. Nous faisons des prières à 5 heures du matin, des prières qui ne durent pas beaucoup. Sur Telegram, le groupe que vous connaissez, peut-être quelqu'un va mettre le lien dans le groupe. Nous faisons des prières personnelles à nos heures qui ne sont pas entre nous. Nous faisons une prière à midi. Il y a une prière que tu dois réciter, qui a été dite, qui a été publiée. Nous prions à partir de 17h30, 17h40, pour finir à 18h également ensemble sur Telegram. C'est la rupture. Et nous prions à partir de 20h. À partir de 20h, nous prions et nous avons un enseignement. Et aujourd'hui est le jour 1. Tous les enseignements sont liés. Je vais exoter une personne à suivre. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 30, et ça va te faire énormément de bien. Je ne serai pas le seul intervenant pendant ces moments. Mais en fait, tous ceux qui vont intervenir, y compris moi-même, nous ne sommes que des enveloppes, des enveloppes, des outils entre les mains de Dieu. Il va falloir éviter de voir l'homme et voir Dieu te parler à travers un instrument qui s'est choisi. Toutes les personnes qui vont saisir avec foi les proclamations qui seront faites. Toutes les personnes qui vont saisir avec foi et bienveillance et un esprit bien disposé et les enseignements qui seront donnés. Il n'y a absolument aucune raison que tu n'aies pas ton témoignage. En ce qui nous concerne ici, c'est plus largement au niveau du réveil des héros. Nous n'avons jamais entamé des moments de jeûne où pendant le jeûne ou à la fin du jeûne, il n'y a pas eu de grands témoignages. Ce n'est pas possible. Toute chose qui a la caution de Dieu donne également des résultats. Il y a des événements, il y a des choses, il y a des témoignages qui sont des preuves de la bénédiction de Dieu, de son approbation. Nous avons gêné en début d'année, il y a eu des témoignages, des témoignages des personnes qui ont eu des maisons, s'il vous plaît, des maisons, des maisons propriétés. Et en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en Afrique, et aux États-Unis, et en Europe, précisément en France. Il y a eu des contrats, il y a énormément de témoignages. Que Dieu te bénisse. Et que sa main soit dans ta vie et sur toi. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un sujet. On va faire 21 jours de jeûne. Par obéissance, souvent par habitude, comme quand l'homme de Dieu a parlé, il faut faire, souvent aussi parce que tu sais l'importance de la chose, tu es en train de jeûner, nous sommes en train de jeûner. Mais il est important que nous prenions un jour, que nous prenions quelques minutes pour enseigner sur l'importance même du jeûne. Parce que souvent, nous ne savons pas que certains moments sont des opportunités et nous les ratons. Souvent, nous ne savons pas que certains moments sont véritablement des opportunités en or. nous les prenons pour punition, nous les prenons pour, bon, de toute façon, ce n'est pas important. Et nous passons à côté de faveurs divines, nous passons à côté de choses qui peuvent transformer profondément et radicalement nos vies. Nous allons parler donc de l'importance ou des secrets spirituels du jeûne. Avant même d'avancer, il est important de donner la définition du jeûne. J'ai été voir sur Wikipédia, l'auditionnaire me dit que le jeûne est la privation volontaire ou non de nourriture, accompagnée ou pas d'une privation de boisson. Le jeûne peut être partiel et ce jeûne-là, cette activité qu'on appelle jeûner, fait partie intégrante de la pratique de certaines religions. Effectivement, c'est ça le jeûne. Le jeûne, c'est accepter de se priver de nourriture. Souvent, c'est volontaire, c'est vraiment accepter. D'autres fois, c'est sous contrainte. Oui, on a fait des jeûnes, souvent, on avait décidé de faire deux jours, trois jours de jeûne. Finalement, c'est devenu une semaine de jeûne parce qu'on ne savait pas avec quoi rompre le jeûne. Ça arrive. C'est un jeûne contraint, mais comme de toutes façons, il n'y a pas. Donc, on prolonge, on prie. Et il y a des jeûnes qui sont totalement volontaires. Ce n'est pas la nourriture qui te manque, mais tu choisis toi-même de te priver de nourriture et de vaquer à la prière. Et cette activité-là, tout le monde le fait. les fétichistes font, dans les religions africaines, les gens se privent de nourriture, les gens jeûnent. Chez les musulmans, ils jeûnent. Et ils ont même un mois qui est consacré aux jeunes qu'on appelle le ramadan. Chez les catholiques, les catholiques jeunes, ils ont un mois qui est, comment on appelle, réservé à ça, pendant lequel, avant la Pâque et tout ça, qu'on appelle le carême. Le carême, c'est un moment de jeûne. Dans la religion juive, les gens pratiquent le jeûne. Il faut dire Amen. Pendant la période de Kippour, que Dieu vous bénisse. Donc, vous réalisez, je n'ai même pas encore parlé des bouddhistes et autres, c'est des gens qui jeûnent. Dans la religion, les bouddhistes, les hindouistes, en fait, tous ceux qui recherchent un contact réel, vrai, avec le spirituel, tous ceux qui pensent que la vie matérielle n'est pas ascendante sur la vie spirituelle, à un moment ou l'autre, ils feront un jeûne. Et le jeûne peut être total, c'est-à-dire, c'est qu'on ne mange pas, on ne boit pas, ou alors, on peut seulement se priver d'eau et de nourriture et boire de l'eau, comme notre jeûne que nous sommes en train de faire. Donc, le jeûne est une activité spirituelle. Elle peut être individuelle. un enfant de Dieu a le droit, poussé par le Saint-Esprit, d'observer un moment de jeûne. Un enfant de Dieu a le droit, est autorisé à prendre un jour de jeûne, deux jours de jeûne dans la semaine. Un enfant de Dieu est autorisé à dire, dans chaque mois, vu qu'il y a trente jours, je donne, je consacre trois jours, les trois premiers jours pour dire, c'est mes prémices et je jeûne. Cela se fait, c'est normal. Ça peut se faire. Un enfant de Dieu peut choisir le mardi, le jeudi, peu importe. Et si tu as des jours de jeûne dans ta semaine, avant d'avancer, je veux t'exoter à les respecter. Je veux t'exoter à respecter ces moments de jeûne. C'est des choses que Dieu affectionne et c'est des choses qui nous ouvrent. des portes spirituelles de façon extraordinaire. C'est des choses qui nous produisent des bénédictions auxquelles souvent nous n'avons même pas pensé. Le jeûne peut être individuel. Le jeûne peut être également communautaire, c'est-à-dire toute une communauté, même nationale. Les gens peuvent jeûner. Tous ceux qui ont la même foi peuvent décider de jeûner tout à l'heure, je citais les musulmans. Tous les musulmans du monde ont une période où ils jeûnent. Tous les musulmans, ceux qui sont des pays arabes, ceux qui sont en Asie, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Occident, il y a une période où eux tous, ils sont en jeûne, où eux tous, ils ont la même privation. Tous les juifs du monde ont une période où eux tous, ils prient Dieu en se privant de nourriture. Tous les catholiques du monde ont une période où eux tous, partout, sur tous les continents, ils se privent de nourriture. C'est les évangéliques et les protestants qui n'ont pas une période où tous les protestants du monde ont un moment de jeûne. Et c'est un problème. les gens qui s'unissent et qui invoquent leur Dieu à la manière de leur foi, ces gens-là, si vous remarquez, au fur et à mesure, leur puissance s'installe dans les nations. Maintenant, il y en a d'autres qui jeûnent par groupus que vous voyez. Nous, on est en train de jeûner maintenant. On a commencé pour nous aujourd'hui le 10. Avant nous, il y a des gens qui ont jeûné. Il y a des personnes qui ne vont pas jeûner. Ils vont commencer pour eux fin décembre. Il y en a d'autres. En fait, c'est des jeunes. Tout ça, c'est bon. Et on a le droit de faire. Dans tous ces jeunes, la Dieu est dedans. Mais nous, les évangéliques, les protestants, on n'a pas une période où tous les protestants ou tous les évangéliques du monde se réunissent pour jeûner. On n'a pas. Même sur le plan national, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, avec la toute puissance des fédérations, avec nos papas qu'on respecte tant. Ils n'arrivent pas à imposer une période de jeûne pour dire cette semaine-là, c'est la semaine de jeûne national. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est-à-dire que si un papa se lève et qu'il dit aujourd'hui qu'il y a des papas en qui tout le monde peut se reconnaître, qui sont nos héros nationaux, je pense par exemple au papa John Robin. Mais s'il se lève, vous voyez comment tout le monde l'aime? Mais s'il se lève pour dire jeûne national une semaine, vous allez voir. Il y a des gens qui vont se lever pour dire non, ce n'est pas mon père spirituel, je ne suis pas baptiste. D'autres vont se lever pour dire oui, c'est vrai, je le respecte, mais ce n'est pas au lieu de m'orienter. D'autres vont dire ah, mais nous on le respecte, mais il n'est pas dans notre fédération des groupuscules, de divisions, c'est ça qui fait que notre impact est un impact peut-être local, mais ce n'est pas un impact national. On n'a pas une influence sur l'économie du pays comme il se doit. On n'a pas une influence sur la morale du pays comme il se doit. On n'a pas une influence sur la vie politique du pays comme il se doit avec toute la lumière là parce qu'on n'arrive pas à faire des choses, à faire des concessions, les fédérations-là n'arrivent pas à s'unir pour dire voici la période ne serait-ce que nationale. Après, de fédération nationale en fédération nationale, on peut avoir notre période avec tous les docteurs qu'on a qui savent calculer les bonnes périodes de jeunes. On peut le faire, mais on ne réussit pas à le faire. Tous ceux qui ont essayé de prendre ce genre d'initiative sont souvent découragés parce que nos têtes sont dures, on n'écoute personne. C'est un problème. Et c'est dramatique que Dieu relève l'église de Côte d'Ivoire, que Dieu relève les églises nationales des pays d'Afrique au nom de Jésus, que Dieu relève tous les croyants en Jésus-Christ au nom de Jésus et que Dieu nous unisse vraiment au moins sur les valeurs qui nous unissent, sur les valeurs avec lesquelles tout le monde est d'accord. C'est possible. Et qu'elle n'a pas dit Amen. Donc, c'est ça, le jeûne. C'est de ça que nous sommes en train de parler. En attendant, on va se concentrer sur nos 21 jours. à nous. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Amen. Pourquoi est-ce que nous devons jeûner? Nous devons jeûner parce que le jeûne permet à l'homme que tu es, le jeûne permet à la femme que tu es de garder sa destinée telle que Dieu veut. en fait, le jeûne fait partie intégrante du fonctionnement normal de ta vie spirituelle et de ta vie sur terre. Celui qui t'a créé a écrit dans la notice de ton fonctionnement que dans ce fonctionnement, il faut le jeûne. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Je parle de la définition du mot jeûne et je reviens dans la Bible. Le jeûne est la privation volontaire ou non de nourriture, accompagnée ou pas de privation de boisson et il peut être partiel. On peut se priver. Il y a des jeûnes qu'on fait pendant ce jeûne-là. On ne mange que des fruits. Il y a des jeûnes qu'on fait pendant qu'on fait le jeûne. On mange tout ce qu'on veut mais on ne mange pas la nourriture qui est passée par le feu. Il y a des jeûnes qu'on fait pendant qu'on l'est fait. On peut manger de tout mais on ne mange pas la viande, le poisson et ses dérivés. En fait, le jeûne peut être partiel. Et on va aller maintenant dans la Bible. Je vais lire Genèse chapitre 2, le verset 16 et le verset 17. C'est la Bible. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du Jadé mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il faut dire Amen. Amen. Voici le contexte. Dieu a créé tout ce qui existe. Il a fait le trousseau de l'homme en cinq jours. Le sixième jour, il a créé l'homme lui-même. Et il dit à l'homme, voici, tout ça, c'est pour toi. J'ai planté même un jardin en Éden, c'est pour toi. Ta destinée, c'est de vivre dans ce jardin et de dominer dans ce jardin. Ta destinée, c'est de te reproduire. Ta destinée, c'est de cultiver, d'être cultivé aussi et de garder le jardin. C'est ça ta destinée. Tu es destinée à régner. Je t'ai créé à mon image. Seulement, tu peux manger de tous les fruits, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu vas en manger, tu mourras. Le jour où tu vas en manger, tu vas perdre ta gloire. Tu vas perdre ta destinée. Tu es dans le jardin pour être gardé et aussi garder le jardin, mais tu dois observer un jeûne partiel. Ce jeûne partiel-là t'interdit de manger de ce tabre-là. Vous voyez, l'homme n'avait pas de difficultés. L'homme n'avait pas de problèmes spirituels. Les sorciers n'étaient pas en train d'attaquer Adam, mais dès le commencement, Dieu a introduit la notion de jeûne dans la vie de l'homme. Cela veut dire que le jeûne fait partie du fonctionnement normal, de la réalisation de la destinée de l'homme. Si tu penses que tu as une destinée glorieuse, si tu penses que la main de Dieu est sur toi, si tu penses que Dieu a tracé un chemin particulier pour toi, tu dois être un homme amoureux du jeûne, un homme qui aime observer le jeûne. Il a dit Adam, mange, mais il faut savoir que tu es en permanence en jeûne partiel. Tu ne mangeras pas de ce fruit-là. Le jour que tu mangeras, tu vas être déchu. Le jour où tu mangeras, tu vas mourir. Tu vas perdre ta gloire. Ce qui fait de toi mon image, tu vas perdre cette chose-là. Tu ne mangeras pas. Se priver de nourriture, c'est jeûner. Donc, le premier commandement que Dieu a donné à l'univers, à l'homme, je veux dire à l'humanité, le premier commandement, c'est un commandement de jeûne. Le premier commandement, ce n'était pas tu ne tueras point. Le premier commandement, ce n'était pas tu ne vas pas mentir. Le premier commandement, ce n'était pas tu ne déroberas point. Le premier commandement, c'est dit, tu vas observer un jeûne en partiel. Les filles de destinée, les femmes de destinée, les hommes de destinée, doivent être des amoureux de jeûne. Et le diable est troublé par des gens qui jeûnent. Voici pourquoi, lorsqu'il vient dans le jardin, la première chose ce qu'il va essayer de faire, c'est d'amener l'homme et la femme à descendre de leur jeûne. Et croise la femme, je suis dans Genèse 3, et il parle à la femme, mais c'est quel jeûne que tu es en train de faire là? Tu peux manger, aïe, tu as déjà tout, rien. Si tu manges là, tu seras plus en forme que ça. Si tu manges là, Dieu sait que si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Lorsque le diable s'attaque à un homme de destinée, il va essayer de te faire descendre de ton jeûne. Je veux parler à quelqu'un pendant ces 21 jours de jeûne. Le diable va se présenter de plusieurs manières. Il va se présenter sous forme de serpent, il va se présenter sous forme de conseiller, il va prendre toi-même tes propres pensées, il va prendre la bouche d'un conseiller, il va prendre la voix d'une femme et il prendra les circonstances pour essayer de te dire comme il a dit à Ève, il faut descendre de ton jeûne. Mange de ce fruit et malheureusement Ève a mangé de ce fruit-là. Elle a perdu sa destinée. Il y a eu une destinée nouvelle mais qui n'est pas parfaite. Elle a donné à Adam, Adam a mangé de ce fruit-là. Adam qui devait être immortel est devenu comme un pauvre mortel. La femme qui devait se multiplier, il n'y avait pas de notion de souffrance mais Dieu a dit comme tu es descendu du jeûne, comme tu as écouté la voix du diable, désormais tu vas faire des enfants mais tes enfants là ils seront, tu vas les faire dans les difficultés. Regarde, ton mari va dominer sur toi. Or la destinée de la femme n'était pas qu'elle soit dominée par son mari mais la destinée de la femme était qu'elle et son mari dominent sur les choses d'autres espèces. les deux devaient être ensemble pour dominer sur les serpents, pour dominer sur les scorpions, pour dominer sur tout ce qui est animal. Mais il dit tu étais la première, ton mari va dominer sur toi. Tes désirs vont se porter sur lui. Il parle de désirs, il parle de l'homme qui commence à être insatiable à cause de la rupture de leur jeûne, à cause du non-respect de ce principe-là. La Bible nous le dit clairement comme nous voyons et ils ont dévié de leur destinée. Et le diable ne change pas. Lorsque Jésus est dans son 40 jours de jeûne et qu'il vient voir Jésus, la première chose il demande à Jésus de descendre de son jeûne parce qu'il lui dit si tu es vraiment le fils de Dieu, transforme ces pieds-là en paix. Le paix ce n'est pas pour la décoration, le paix c'est pour manger. Donc il est en train d'inviter Jésus à manger comme il a invité Ève à manger. Est-ce que je suis en train d'enseigner quelqu'un? Le jeûne, nous devons jeûner parce que le jeûne nous permet de nous maintenir dans la destinée que Dieu a voulu pour nous. Si tu as fait des songes, tu t'es vu en train de prêcher. Si tu as fait des songes, tu t'es vu en train de faire monter et mâcher les paralytiques. Si tu as fait des songes, tu t'es vu comme une femme d'affaires entre quatre avions. Si tu as fait des songes, tu t'es vu comme un homme politique en train de gouverner, en train de diriger des nations ou de diriger un ministère. Si tu as fait des songes, tu t'es vu comme un grand sportif portant le maillot national, les couleurs nationales. Si tu as fait des songes, tu t'es vu avec un trophée. Tu as fait des songes de gloire, de gloire, de gloire. Tu as une destinée, l'un des secrets de conserver, de réaliser, de garder sérieusement cette destinée. C'est d'être un pratiquant, un praticien du jeûne. Il faut aimer le jeûne. Il faut aimer le jeûne. Ce n'est pas toujours où on mange. Ce n'est pas à toutes les périodes où on mange. Il y a un moment où on ne mange pas par la Dieu. Il y a des jours où on ne mange pas par la Dieu. La nourriture est là. Ce n'est pas ça. Mais tu peux parler à Dieu. C'est ça qui change les destinées. Les hommes grands sont des hommes de destinée. Tous les héros de la foi, prenez le livre Les héros de la foi, lisez, c'est des hommes de destinée. C'est de ça qu'il est question. Conservez la destinée. Les héros de la foi, les grands hommes, un monsieur comme Jésus venu du ciel, il commence en jeûnant. bien-aimés, c'est important. Les exemples sont multiples. Il y a des grands hommes qui souvent sont rentrés dans leur destinée grâce aux jeunes, mais ils ne savent pas. Il y a des politiciens qui souvent étaient dans l'opposition, on les a enlevés. Ceux qui étaient au pouvoir croyants leur faisaient du mal. Les ont jetés dans des prisons pendant trois jours, pendant quatre jours. on leur donne point à boire ni à manger. C'est des jeunes involontaires. Et ces choses sont souvent étonnées. Quand le gars sort, les circonstances de la vie font que le gars qu'on a maltraité hier, il est devenu président. Le jeune, le jeune, le jeune, tous ceux qui sont spirituels savent que le jeune n'est pas une chose simple. Il faut bien dire Amen. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Souvent, il y a des petites filles dans nos maisons. Les gens les maltraitent. Ah, mais celle-là, elle est servante. C'est qu'elle prépare. Elle ne doit pas manger aussi. Et puis, elle ne mange pas. Souvent, elle travaille pour toi. Elle ne mange pas. Tu le mets dans un jeûne. Et puis après, les circonstances de la vie font qu'elle réussit. Mais ces gens de réussite là, ce n'est pas bien pour celui qui fait souffrir. Si tu veux donner un jeûne à quelqu'un, il faut lui donner un jeûne. Amène-la à l'église. Mais jeûner, jeûner, ça fait du bien. Jeûner, ça fait du bien. Je veux parler à quelqu'un et je souhaite que tu aies toujours l'abondance qu'il y ait de la nourriture. Mais le jour où tu n'en as pas, il faut en profiter pour en faire un jeûne. Et d'autres fois, où tu en as en abondance même, il faut décider volontairement de jeûner. Sois un homme qui croit en sa destinée, qui croit en la puissance de Dieu pour son avenir et jeûne. Ne fais pas comme Ève ni Adam. Fais comme Jésus. Quelqu'un dit Amen? Bien-aimé, pourquoi est-ce que nous devons jeûner? Nous devons jeûner parce que le jeûne appelle la miséricorde de Dieu. Ça, je ne vais pas durer dessus. Je ne vais pas durer dessus parce qu'on connaît bien ce point-là. On lit dans Daniel, le chapitre 9, verset 3 à 4. Daniel 9, verset 3 à 4. Il est écrit « Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recevoir, afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Amen. C'est comme ça qu'il invoque Dieu et il va faire des phrases par la suite. Mais Daniel a décidé de faire appel au Dieu qui fait miséricorde en faisant quoi? En s'humiliant, en faisant des supplications, en portant le sac et la cendre, c'est une façon pour eux de s'humilier et en se privant de nourriture et jeûne pour faire appel à la miséricorde de Dieu. Dans le livre de Somme 35, il dit, c'est David qui parle, quand ses amis étaient malades, lui, il se revêtait d'un sac et il priait pour eux, la tête penchée sur son sein et il jeûnait. Je vais lire le passage. Somme 35, verset 13. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. C'est-à-dire, il s'humilie, il demandait la miséricorde de Dieu pour la guérison de ses amis. Comme Daniel, il s'humilie et il demande la miséricorde de Dieu pour sa nation, pour sa génération. qui est déportée. Appelle la miséricorde pendant le jeûne. Le jeûne, c'est un moment où on est en train de dire à Dieu, le corps a besoin de nourriture pour agir. Mais nous décidons de ne plus nourrir le corps parce que longtemps, ce corps-là a agi et ça ne nous a pas satisfait. Le jeûne, c'est une expression pour dire à Dieu, nous ne pouvons pas par nos forces, nous ne comptons pas sur notre intelligence, nous ne comptons pas sur nos relations terrestres, nous comptons exclusivement sur toi. Utilise les moyens que tu veux, Seigneur, nous faisons appel à ta miséricorde. Nous faisons appel à ta miséricorde pour nos péchés. Nous faisons appel à ta miséricorde pour nos insuffisances. Nous faisons appel à ta miséricorde parce qu'on est maturisé. Nous faisons appel à ta miséricorde parce que les temps sont durs. Et jeûne, attire la miséricorde de Dieu. Le samedi, j'ai prêché sur la miséricorde de Dieu pour quelqu'un qui se souvient de ce message. Va prendre notre moment de jeûne au sérieux. C'est par la miséricorde de Dieu que Dieu a épargné l'ordre d'une mort certaine. La miséricorde est une bonne chose. C'est par la miséricorde de Dieu que Dieu a libéré tout le peuple d'Égypte de l'esclavage et de leurs ennemis. La miséricorde de Dieu est une bonne chose. C'est par la miséricorde de Dieu que Dieu a pardonné les péchés infâmes à David. Et même, il a dit qu'il est l'homme selon son cœur. Il l'a restauré dans son royaume. Il l'a restauré sur son trône. La miséricorde est une bonne chose. C'est par la miséricorde de Dieu qu'il a accéléré les choses. Eléhaza a fait un voyage rapidement. Il a trouvé la femme qu'il fallait pour Isaac. et il n'y a pas eu de résistance. Les choses sont allées vite. La miséricorde de Dieu est une bonne chose. Et l'un des secrets pour attirer la miséricorde de Dieu dans nos affaires, dans notre vie, la clémence de Dieu, sa bienveillance, son indulgence, c'est d'observer le jeûne. Nous devons jeûner parce que le jeûne attire la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est disponible. Elle dure à toujours, mais il faut que tu aies les secrets pour les draguer vers toi, pour les attirer vers toi. Et je viens de te donner un secret qui est vieux mais qui fonctionne toujours. Observe le jeûne. Observe ce jeûne pendant lequel nous sommes et sois quelqu'un qui cultive le jeûne. Il faut dire Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Pourquoi est-ce que nous devons jeûner? Nous devons jeûner parce que le jeûne attire l'onction de distinction. Ça, c'est très important. Je veux parler à quelqu'un qui estime que ce que tu fais comme activité, tout le monde fait. Tu vois, non? Tout le monde fait. comment tu seras distingué? C'est la nourriture que tu vends, tout le monde vend. C'est des logiciels que tu fabriques, tout le monde fait. Tu prêches, non? Il y a beaucoup de prédicateurs. Tu vois que les voyants sont versés. Il faut dire Amen. Les vrais et les faux, il y en a de tous les gens. Mais il y en a. Il faut dire Amen. Tu es dans l'immobilier. Non seulement il y a beaucoup, mais même les contrats sur lesquels tu es, tu n'es pas le seul. Surtout les agents immobiliers, la même maison qu'on t'a confiée avant. Ils ont confié à une centaine de personnes. Rien ne pour que ça. Souvent même c'est toi qui as parlé de la maison à la personne, mais pour faire l'achat, il passe chez quelqu'un d'autre. Et puis toi, tu es dehors. Tu ne gagnes rien. Tu es un sportif, tu es un footballeur. Quand toi, tu vas t'entraîner, tu vas sur le terrain et tu n'es pas toi qui t'entraînes, non? Vous êtes plusieurs. Quoi que nous fassions dans cette génération, nous avons besoin d'une notion de distinction. D'une notion de distinction. Il faut dire Amen. Et le jeûne attire la distinction. Je vais lire et conclure. Acte chapitre 13, versets 1 à 3. Il est écrit « Et il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon, appelé Niger, l'écus de Sirène, Mahéen, qui avaient été élevés avec Hérode le Tétraque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, il faut dire « et qu'ils jeûnaient » « et qu'ils jeûnaient » Donc, pendant qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part. » Il dit « Mettez-moi à part. » « Mettez-moi à part. » « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné encore et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Il faut dire Amen. L'onction attire le jeûne de distinction. C'est pendant qu'ils étaient en train de jeûner et qu'ils étaient tous là rassemblés, pendant qu'ils observaient leur moment de jeûne, pendant que Barnabas jeûnait également, pendant que Saul jeûnait, la Bible dit « Le Saint-Esprit va parler et dit mettez-moi à part. » Quand le Saint-Esprit dit mettez-moi à part, ça veut dire que ces deux ont été distingués, ils servaient tous Dieu. Mais il dit mettez-les à part, mettez-moi à part, c'est mon choix, mettez-moi à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On est tous appelés, tous ceux qui prièrent, qui avaient des surnoms, même tout ça. Mais il dit ceux-là mettez-les à part. Pendant leur jeûne, une notion de distinction est tombée sur leur vie. Exactement comme ce que Daniel faisait. La Bible dit que Daniel a décidé de manger que de la verdure, les feuilles et autres. Il dit il ne mangera pas de ce qui est à la table du roi, il ne boira pas de son veille, il ne mangera pas de ses animaux, il ne mange pas tout ça, il ne boira pas des boissons qui viennent là-bas. Lui, il ne va faire un jeûne qui consiste à manger que des légumes et des fruits. La Bible dit quand les temps sont passés et qu'on les a regardés, déjà physiquement il était le plus beau. Et en termes de capacité spirituelle et en termes de capacité intellectuelle, il a été trouvé dix fois supérieur à tous ces surdoués qui étaient avec lui. Ces hommes-là étaient dans une école de surdoués. Ils étaient forts en maths, en physique et ils étaient forts en spiritualité. C'est ça. Ils étaient forts en gestion économique des affaires du royaume et ils devaient être forts dans comment interpréter un rêve, comment lire les langues mystiques, comment consulter dans l'avenir. Donc, il fallait être... Ce n'était pas n'importe qui le concurrent de Daniel. mais en respectant un jeune, il a été distingué. Même le roi l'aimait de façon particulière. Le jour où Daniel a été jeté dans la foie des lions, il y avait l'onction de distinction sur lui. Cette onction appalée au lion, lui, ce n'est pas de la nourriture, il ne le mangeait pas. Il a passé beaucoup de temps et il ne mangeait pas la nourriture. Il mangeait des légumes, voyez-le comme un légume et ils ne l'ont pas mangé. C'est le roi lui-même tôt le matin qui pleurait. Il courait le grand roi pour aller chercher Daniel. Et effectivement, l'éternel, le dieu pour qui Daniel faisait toutes ses privations a fermé la gueule des lions. Les lions ont vu comme une feuille, ils ne l'ont pas touché. Mais quand ils ont fait sortir Daniel et qu'on a mis ses détracteurs, ils les ont broyés parce qu'ils les ont vus comme n'importe quelle viande. il n'y avait aucune distinction sur eux. Il n'y avait pas un interdit sur eux qui parle à la nature pour dire pas tous. Bien-aimé, si tu veux être distingué pour ton commerce, il faut jeûner pour ce commerce-là. Il faut jeûner pour ta carrière. Il faut jeûner pour ton ministère. Il faut jeûner pour tout ce que tu fais. Il faut jeûner pour tes entreprises. Le jeûne attire une notion de distinction. le jeûne c'est pour les grands. Pas de grands détails, grands dans la vie. Il faut bien dire Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut avancer rapidement? Pourquoi est-ce que nous devons jeûner? On doit jeûner parce que le jeûne nous permet de réussir notre mission. Étant donné que notre mission c'est aussi comme notre destinée et que j'ai parlé d'Adam et Ève, c'est clair qu'on ne va pas beaucoup durer. Il faut dire Amen. Luc, chapitre 4, verset 1. La Bible dit Jésus Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Jésus était comment avant d'aller jeûner là? Il était rempli du Saint-Esprit. Je veux ouvrir une petite parenthèse. Souvent, j'entends dire que le jeûne nous remplit du Saint-Esprit. Mais lui, Jésus, il est rempli du Saint-Esprit pour aller jeûner. J'entends dire que Jésus a dû aller jeûner pendant quarante jours pour que l'Esprit le remplisse bien. Alors que la Bible dit c'est parce que l'Esprit l'avait bien rempli même qu'il allait jeûner. En fait, le jeûne ne nous remplit pas vraiment du Saint-Esprit. Mais le jeûne nous permet de donner toute la place au Saint-Esprit qui nous a déjà remplis de se manifester. Le jeûne anéantit les velléités de la chair. Le jeûne détruit la puissance de la chair et laisse l'Esprit s'exprimer. Donc, étant rempli de l'Esprit. Or, Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Donc, la chair pouvait prendre le dessus. La Bible dit qu'il a été tenté comme tout le monde. On lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Ce qu'il voulait manifester, ce n'était pas le côté corporel. Ce qu'il voulait manifester, c'était le côté divin. Voici pourquoi. Il est rempli de l'Esprit et il va faire 40 jours. Et pendant les 40 jours, il met la chair en dessous et l'Esprit vient au-dessus. quand tu commences à jeûner, les dons que Dieu a déjà mis en toi, ces dons là prennent le dessus. Il y a des choses que Dieu t'a données. Il y a des grâces que tu as. Tu ne vois pas se manifester parce que la chair est trop. Parce que tu n'as pas la culture du jeûne. On ne jeûne pas pour être rempli. On est rempli et on jeûne pour sentir la puissance de l'Esprit. Ce que tu avais reçu depuis le début, le don. Quand tu commences à le ministère, tu pries pour quelqu'un, un peu seulement il est guéri. Le même don est là encore. C'est la chair qui a pris le dessus. Va inverser un peu. Va inverser un peu. Mets l'Esprit au-dessus et puis laisse la chair en bas. Mets l'Esprit au-dessus et puis mets la chair en bas. Et la Bible dit que Jésus s'en va jeûner. Il s'en va jeûner et fait ses 40 jours. Et pendant les 40 jours, le diable vient pour le tenter. Il faut dire Amen. Pourquoi Jésus jeûne? Il jeûne pendant 40 jours parce qu'il est sur le point de commencer sa mission terrestre. Je veux dire à une personne, il faut avoir l'habitude de commencer les choses importantes de ta vie par un jeûne. Tu es un homme de Dieu. Dieu t'a appelé. Tu as des missions importantes à faire. Tu veux répondre à l'appel. Il faut commencer par jeûner. Regardez le grand Paul qui était au moins. Ils étaient en train de jeûner. Ils étaient en plein jeûne. C'est en plein jeûne que Dieu a dit à 13, verset 1 à 3. Mettez-moi de côté Paul et Barnabas. Ils ont fini de jeûner. Dieu a parlé. Avant qu'on ne prie pour eux, qu'on les libère, la Bédie, ils ont jeûné encore. Ils ont fait notre jeûne spécial pour être, comment on appelle, pour réussir dans la mission dans laquelle Dieu les a appelés. Il faut être un pratiquant de jeûne quand on veut commencer des choses. Et là, je parle des hommes de Dieu. Mais cela est valable pour les hommes d'affaires. Cela est valable pour les hommes d'affaires. Tu veux faire un gros investissement, n'investis pas comme ça. Même si ton père spirituel t'a dit bon, on va faire les actions prophétiques, tu as fait, il faut jeûner. Tu es chrétien mais tu n'es pas chrétien. Ah, tu es chrétien aussi. Il faut jeûner. Jésus n'était pas obligé de jeûner. Nous savons qui il est. Mais il a vécu une certaine vie pour nous montrer l'itinéraire, pour nous dire quand tu veux faire quelque chose d'important, c'est comme ça on fait. C'est pourquoi Dieu a envoyé Moïse à haut pour dire votre chemin vous êtes en train de prendre la vie. Il allait faire 40 jours en haut. Regardez un homme comme Elie. Elie est un homme de jeûne. Les gens qui font des choses importantes, des gens qui veulent maquer leur génération, ce sont des gens qui doivent jeûner. Ce sont des gens qui doivent jeûner. Le jeûne est une opportunité. Il faut bien dire Amen. Que Dieu te bénisse. Et pendant le jeûne, il y a des tentations. Je veux dire à quelqu'un, ne cédez pas aux tentations. Et tu dis très bien les tentations du diable. Le diable ne pourra jamais te tenter par autre chose que ce que tu as déjà ou parce que ce qui t'est réservé. Regardez un peu. Regardez. Écoutez très bien cette partie-là. Le diable ne te tentera jamais par autre chose que par ce qui est déjà en toi ou ce qui est déjà réservé par toi. Il va dire à Ève que si tu manges le fruit là, tu seras comme Dieu. Vous voyez comment il ment. Or, la Bible nous dit Dieu avait créé la femme. Il avait créé l'homme d'abord et la femme comme Dieu selon son image, selon sa ressemblance. Donc, ils étaient déjà comme Dieu. C'est tel qu'ils étaient, ce qui était en eux, c'est ce que le diable a pris pour les tromper. Quand il vient voir Jésus, il lui dit « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, il lui parle de sa voix et il lui demande de transformer les pierres en pain. » les miracles de transformation des choses étaient déjà réservés pour Jésus. Il allait transformer plus tard l'eau en vin. Il allait plus tard multiplier un peu de pain en plusieurs pains pour nourrir les gens. C'était réservé, c'était prévu, c'était dans sa destinée. Mais le diable voulait que ça vienne par sa voix. Or, si tu écoutes la voix du diable, tu deviens son esclave. Et Jésus, le connaissant, le sachant, il n'a pas obéi. Ce que le diable prend pour te tenter, c'est ce qui est en toi. Tous tes camarades sont derrière toi pour dire « Non, allons, on va faire médicaments, il faut avoir l'argent. » Le gars te dit « Oui, si tu donnes trois ans, quatre ans de ta vie, il va te rendre riche. » Il ne peut pas te rendre riche parce que Dieu même a prévu que tu sois riche. Il faut rester dans la méthode de Dieu. Si tu es un artiste, quelqu'un te dit « Non, tu fais certains sacrifices, allons, on va faire des choses comme ça, faire allégeance à un esprit qui va sortir des autres, tu vas réussir ta carrière. » Il ne peut pas te faire réussir ta carrière. C'est parce que c'est prévu que tu réussisses dans la chose, dans ton âge que le diable veut te détourner. Il dit à Jésus « Comment on appelle ? Si tu te prostènes, je vais te donner tous ces royaumes. » Or, la Bible dit que tout a été créé pour lui, et tout a été créé par lui, tout était déjà à Jésus. Tout était déjà à Jésus, mais il le blague. Mais tu vois, la capitale, je vais te donner. Il ne faut pas, il ne faut jamais écouter la voix du diable. Il dit « Lens-toi, si tu te jettes, tu vas voir, les anges vont venir te porter. » Jésus n'a pas fait. Mais à la fin de toutes les tentations, qu'est-ce qui s'est passé ? Les anges sont venus servir Jésus. Souvent, le diable va te donner des codes. Il te dit « Si tu fais les codes, tu vas avoir des anges, il ne faut pas écouter les codes diaboliques. Il faut suivre la voix du Saint-Esprit, il faut suivre la voix de ton vrai père spirituel, il faut suivre les vrais enseignements. Les anges l'avons venu te servir. La Bédicule, il les a déjà créés pour ça. Tu n'as pas besoin de faire des choses sataniques. que Dieu te bénisse. Code satanique est précise. Est-ce que quelqu'un a dit « Amen » ? « Amen » ? » on va vraiment conclure. Tout ce que je suis en train de dire, c'est pour t'amener à jeûner. À faire les 21 jours que nous sommes en train de faire, mais c'est pour t'amener à avoir la culture du jeûne. Il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Pendant ces 21 jours, je ne sais pas quel est le problème que tu traînes depuis longtemps, mais ces démons vont partir au nom de Jésus. Ces problèmes-là vont partir au nom de Jésus. Le jeûne, il amplifie nos dons spirituels. Il amplifie nos dons spirituels. La Bible dit et ça, c'est vraiment un jeu de miroir pour comprendre. La Bible dit dans Joël chapitre 2, le verset 12, c'est Dieu qui parle. Maintenant, encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Il faut dire avec des jeûnes. Avec des jeûnes. Joël 2, ça te parle, non? Hein? Joël 2 te parle parce que tu connais très bien le verset 28. Le verset 28 dit, après cela, je répandrai mon esprit sur tout ton chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, Seigneur, qui veut prophétiser, tu as dit vos fils, avant de dire ça, il a dit en haut, je n'ai. C'est pourquoi, avant de dire vos fils et vos filles prophétiseront, il a dit, après cela, après cela, les disciples qui étaient dans la chambre haute, en train d'attendre le Saint-Esprit, ils n'étaient pas en banquet, ils n'étaient pas en dîner d'affaires, ils étaient en jeûne et ils étaient en prière quand le Saint-Esprit est descendu avec force. Il dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes. Après cela, je répandrai mon esprit sur tout ton chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Le jeûne est le secret des prophètes. Le jeûne est le secret des hommes de miracle. Le jeûne est le secret de ceux qui opèrent par l'Esprit. Le jeûne, le jeûne, le jeûne. Voici pourquoi le Seigneur nous a convoqués pendant 21 jours, du 10 au 30, afin que nous jeûnions. À partir d'aujourd'hui, je voulais faire vraiment cette vidéo publiée sur Facebook, mais nous avons l'habitude de nous retrouver sur Telegram. Nous allons nous retrouver sur Telegram. Les liens seront donnés dans les commentaires et nous allons faire des prières. Pendant les 21 jours, je vais donner les secrets, croyez-moi. Je vais donner les secrets parce que je le veux, mais surtout parce que Dieu me le demande pour la libération totale des fils du royaume, pour une élection d'élite en notre sein, pour un changement radical de ta vie, pour récupérer ce qu'on t'avait volé et bénéficier réellement de ce que Dieu t'a donné qui est là que tu ne voyais pas. que Dieu te bénisse, que la main de Dieu soit sur ta vie. Tu peux faire ton offrande comme d'habitude sur le numéro qui est affiche et je crois que nous avons fini en ce jour. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun. On se retrouve à 5 heures sur Telegram. À midi, toi seul, à 17h30, on sera ensemble et à 20h, on se retrouve en prière sur Telegram. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada